... Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à Africable Télévision. Voici les principaux titres d'Afrique Médie. En Guinée, la situation est toujours difficile pour la population. Entre crise politique et économique, les Guinéens ressemblent continuellement dans l'impasse. Les pays africains veulent aller au-delà de l'aide publique. Ils préconisent un partenariat public-privé. Ce sont là les propos du président sénégalais Macky Sall lors du 13e forum international de Doha au Qatar. En Guinée, ce lundi était la date limite pour le dépôt des candidatures pour les élections législatives du 30 juin. Mais il n'y a pas de liste de candidats pour l'opposition qui accusent le gouvernement et la commission électorale de fraude. Voilà qui n'aide en rien à la résolution de la crise politique qui mine le pays. La population est dans l'impasse. Les manifestations sont nombreuses et la situation économique est toujours difficile. Les Guinéens prient entre le marteau et l'enclume. Deux ans déjà d'impasse politique. L'impossible dialogue entre le pouvoir en place et l'opposition se traduit aussi dans les porte-monnaies, prix des denrées de première nécessité qui augmente et frilosité des investisseurs. Il faut qu'il y ait des dialogues entre ceux qui font la politique là-bas, entre le pouvoir et l'opposition. Il faut qu'il y ait l'entente. Parce que ce sont des problèmes politiques qui se répercutent aux activités économiques. On ne peut pas séparer. Quand ça ne va pas, ça ne va pas pour tout le monde. Quand ça va, ça va pour tout le monde. L'argent a peur du bruit. Lors de son accession au pouvoir en décembre 2010, Alpha Condé incarnait tous les espoirs. Fini les décennies d'autocratie, de régime militaire et de misère sous ses coups tourés, l'Anseana Conté, puis Dadis Kamara. Deux ans après, les Guinéens n'ont rien vu venir. L'élection législative prévue en 2010 n'a toujours pas eu lieu. En lieu et place, un dialogue au point mort, des manifestations réprimées dans la violence et des arrestations à tour de bras. Je pense que c'est une radicalisation des positions des uns et des autres. Radicalisation du côté du pouvoir parce que l'impression d'avoir trop de demandes de la part de l'opposition et radicalisation de la part de l'opposition qui a l'impression d'être dans un discours de saut où le pouvoir ne l'entend pas. Alpha Condé a fixé par décret la tenue des législatives pour le 30 juin prochain. Abus de pouvoir, crie l'opposition, qui conteste le choix de l'opérateur censé réviser le fichier électoral, partial selon elle. Ce lundi, le président Condé a fait un geste. Grâcier les manifestants arrêtés ces dernières semaines, il a aussi invité la plateforme d'opposants à une énième concertation. Direction la Tunisie, le gouvernement dirigé par le parti Enarda et souvent accusé de laxisme à l'égard des salafistes a durci le ton. Le Premier ministre Ali Laraïed parle désormais de mouvements terroristes. Les autorités ont décidé d'être fermes à l'égard d'Ansar Al-Sharia. Et à Tunis, le calme est revenu après les affrontements de dimanche entre policiers et manifestants. La Tunisie a vécu une journée sanglante dimanche. Bravant les interdictions officielles, les salafistes d'Ansar Al-Sharia se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans la banlieue de Tunis. Les affrontements ont fait un mort parmi les manifestants ainsi qu'une quinzaine de blessés. Les autorités ont annoncé avoir arrêté 200 salafistes, dont le porte-parole d'Ansar Al-Sharia. Le Premier ministre tunisien a tenu un discours très ferme vis-à-vis du mouvement salafiste. Pour la première fois, il l'a qualifié d'organisation terroriste. Ce groupe exerce la violence contre le peuple et les institutions. Il défie l'État. Il ne reconnaît pas la citoyenneté ou les fondements de l'État. Il est lié au terrorisme et c'est un expert en la matière. Que ces affrontements aient dégénéré ne surprend personne. Le gouvernement avait interdit le grand rassemblement annuel d'Ansar Al-Sharia qui devait se tenir à Kérouan. Depuis vendredi, la ville avait des airs de place forte. Face aux dispositifs policiers déployés, le groupe salafiste a tenté de réunir ses partisans dans la banlieue de Tunis. Confronté à l'essor de l'islamisme radical, le gouvernement tunisien durcit sa position vis-à-vis des salafistes. Il veut être inflexible après avoir été longtemps taxé de laxisme, notamment vis-à-vis d'Ansar Al-Sharia, considéré comme proche d'Al-Qaïda. Hier, dans le Sinaï, de nouvelles attaques ont été menées contre des militaires égyptiens. Quelques jours après l'enlèvement de sept membres des forces de sécurité, le gouvernement Morsi a décidé de déployer des renforts policiers dans la région. En République centrafricaine, dimanche, près de Bangui, au moins quatre personnes ont été tuées lors d'un affrontement entre la police militaire et d'ex-rebelles de la Séléka. Désormais au pouvoir, le nouvel homme fort du pays, Michel Jotodia, vient d'achever une tournée régionale lors de laquelle il a été question de la paix dans son pays. Après une tournée d'une semaine dans la sous-région, le président de la transition centrafricaine a été accueilli à l'aéroport de Bangui. Le banc et l'arrière-banc politique du pays étaient au rendez-vous pour recevoir Michel Jotodia et recueillir les premières conclusions de ces rencontres avec les présidents tchadiens gabonais et équato-guinéens. Nous sommes là pour une transition et nous avons besoin de leur soutien, leur soutien financé, leur soutien moral. Mais les trois présidents se sont particulièrement inquiétés de l'état d'anarchie et d'insécurité dans lequel est tombée la RCA. En attendant cette reprise en main, les exactions se poursuivent. Ainsi, vendredi, des hommes en armes ont attaqué la localité de Buka, à 250 kilomètres au nord de Bangui, tuant six personnes et pillant des dizaines de maisons. Bert Kanders, nouveau patron de la MINUSMA, il était jusque-là le chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le Néerlandais a été nommé vendredi dernier représentant spécial de l'ONU pour le Mali. Bert Kanders a plus de 25 ans d'expérience dans les affaires internationales, la coopération et le développement et il est appelé à faire valoir son expérience au Mali où l'organisation de l'élection présidentielle fixée au 28 juillet prochain reste un défi majeur. Le Burkina Faso va entreprendre dans le cadre justement des élections prévues au Mali une médiation avec les groupes armés maliens dans les prochains jours. L'objectif est de conduire les groupes armés à un engagement en faveur de l'intégrité territoriale du pays et du redéploiement total de l'administration. On écoute à ce sujet Djibril Ipene Basole, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Vous vous souviendrez qu'en décembre, le président du Faso avait rencontré l'ensemble des groupes armés non terroristes. M. Thibillé Dramé était d'ailleurs membre de la délégation gouvernementale du Mali et nous avions par le communiqué du 4 décembre convenu d'un certain nombre de principes. Ce sont les principes de respecter l'intégralité du territoire malien, le principe de laïcité, de rejet du terrorisme et le principe d'accepter le redéploiement de l'administration d'État sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, ces principes sont d'actualité, surtout que le Mali, avec l'appui de la communauté internationale, s'achemine vers la tenue des élections sur toute l'étendue du territoire en juillet. Pour que ceci soit faisable, il faut naturellement que le territoire soit réunifié, que les groupes armés maliens qui tiennent encore quelques positions acceptent de désarmer et acceptent de rentrer dans un processus de normalisation. C'est ce processus de normalisation que nous allons entamer et je pense que dans les jours à venir, des contacts seront pris aussi bien avec les différents protagonistes qu'avec les partenaires de la communauté internationale pour que les conditions propices soient créées, que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé, avec l'adhésion et la participation de tous. Le 25 mai, dans 4 jours, l'Union africaine, précédemment organisation de l'unité africaine, fêtera ses 50 ans. L'organisation oeuvre à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement sur le continent. La célébration sera placée sous le signe du panafricanisme et de la renaissance africaine. Et comme dans plusieurs autres pays, au Burkina Faso, cette semaine est consacrée à la commémoration. L'adoption de l'architecture africaine de paix et de sécurité et avec compte pivot, le Conseil de paix et de sécurité traduit notre détermination quotidienne à promouvoir la paix. La création des mécanismes et des institutions comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'inscrit dans cette perspective et illustre parfaitement la volonté des peuples africains d'être, comme ils ont toujours été, des acteurs de l'histoire du monde contemporain. 32 États membres en 1963, ils sont aujourd'hui 54, avec la même vision, celle d'une Afrique intégrée, prospère et de paix. Toute chose qui oblige ces États à être en phase avec les évolutions du moment, selon le coordonnateur de l'UIA, Safgrad, qui indique que les chefs d'État en G2012 ont déclaré l'année 2013 année du panafricanisme. Une occasion pour sensibiliser la jeunesse sur les idéaux du panafricanisme. Et le Burkina Faso, en commémorant le cinquantenaire de l'UIA-UA, entend permettre à la population de s'approprier les acquis de l'organisation, mais surtout les réformes entreprises pour faire de l'Afrique un espace de paix, de stabilité et de progrès économique. Au centre de la commémoration de ce cinquantenaire, une panoplie de communications et qui prépare déjà le sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine prévus du 25 au 26 mai prochain à Addis Abeba, c'est dans la capitale éthiopienne. L'Afrique, il en est aussi question au 13e Forum international de Doha qui a ouvert ses portes au Qatar. Makissal s'y est fait le porte-parole de l'Afrique. Le chef de l'État sénégalais a décliné le partenariat que le continent compte entretenir avec les pays développés. Depuis 2001, le Qatar organise chaque année le Forum international de Doha. La troisième édition a enregistré la participation du président Makissal. Le chef de l'État a été invité par son Altesse Cheikh Ahmad bin Khalifa, émir du Qatar. Le Forum va se pencher pendant trois jours sur plusieurs thèmes aussi importants que le paysage politique et économique international, le printemps arabe, les droits de l'homme et de la femme, la construction démocratique, la paix et la sécurité internationale. Le Qatar marque par ailleurs un intérêt croissant pour l'Afrique. Il a eu aussi à mener de multiples médiations dans la recherche de la paix d'un certain pays de la région arabe. L'État du Qatar, étant donné qu'il s'agit d'un partenaire efficace dans le développement durable, n'a épargné aucun effort pour honorer ses engagements internationaux en assurant une aide de développement aux pays pour leur permettre de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, notamment la lutte contre la pauvreté, le chômage, la promotion de l'éducation et l'amélioration des soins de santé. Les pays de la sous-région offrent de nouvelles perspectives pour les investisseurs étrangers. Les pays africains veulent désormais aller au-delà de l'aide publique. Ils veulent un partenariat public-privé. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une nouvelle approche dans la mobilisation des capitaux. Nous voulons aller au-delà de l'aide publique au développement qui a montré ses limites et faire appel au partenariat public-privé. À l'issue de cette rencontre annuelle, des solutions seront proposées pour sortir certains pays de la crise politique. La pauvreté, le chômage, les violations des droits de l'homme sont le plus souvent les causes de soulèvement des populations. Retour en Afrique et plus précisément à Rufisque au Sénégal où de nombreux travaux ont débuté. L'État a mis de gros moyens en œuvre afin de réparer les dégâts causés par les fortes pluies qui ont entraîné des inondations. Derrière les immeubles est l'hôpital Grand-Yoff dans la zone de captage de gros engins tourneaux. Nous sommes au site appelé centre névralgique du système d'évacuation des eaux pluviales entre Grand-Yoff, Bourgibat, Castor. Ici, chaque année, les populations souffrent pendant l'hivernage et même après. Avec ces opérations de désherbage, ces travaux d'interconnexion, le nettoiement, de désherbagement du bassin, les habitants du quartier espèrent sortir de ce calvaire. J'espère bien qu'après ces travaux-là, tout se passera bien. Cette année, l'État a sorti les gros moyens pour faire face aux inondations et dans le dispositif, ce bassin devrait jouer un grand rôle. Nous sommes sûrs que d'ici au début du mois de juin, avec l'arrivée des prochains pluies, le curage au moins sera effectif et en même temps aussi tout ce qui est aménagement à l'intérieur de la station de pompage. Cela fait plusieurs années que les élèves ne fréquentent plus cette école. L'envahissement des eaux de pluie perturbe complètement le calendrier scolaire. L'école est finalement abandonnée. Ici, à Dalifort, quartier d'Aroussalam, pendant l'hivernage, l'environnement est malsain. L'accès difficile. C'est pourquoi ce bassin nouvellement implanté devrait redonner une nouvelle vie aux habitants de Daroussalam. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. Et ne manquez pas ce soir à partir de 19h45, Afrique Soir, qui vous sera présenté par Djibrila Maïga. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada